Triste tropique, voyage, coffret magique aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus vos trésors intacts. Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. Les parfums des tropiques Tropique, on est dans le cas d'un adjectif, c'est relatif au trop, relatif au tropique. On dit genre ce que signifie trop. Trop, c'est un nom masculin en rhétorique. Toute figure qui emploie des termes en leur donnant un sens différent de celui qu'ils ont. Métonymie, métaphore, allégorie, antonomance, etc. En musique, c'est ornement de chant religieux. Ensuite, on a comme sens, c'est relatif au tropique. Donc, tropique, dans le cas d'un homme masculin, c'est chacun des deux parallèles, le long desquels le soleil passe au zénith à chaque solstice. Le parallèle nord est dit tropique du cancer. Le parallèle sud, tropique du capricorne. Ensuite, on a tropique, zone intertropicale. On va voir ce que c'est le zénith. Zénith, c'est un homme masculin, point où la verticale d'un lieu perce la sphère céleste au-dessus de l'horizon. Le point inverse se nomme nadir, au sens figuré, point culminant. Ensuite, dans notre cas, c'est le premier sens, point où la verticale d'un lieu perce la sphère. Ensuite, on a solstice. Solstice, c'est un homme masculin en astronomie, époque de l'année où le soleil atteint son plus grand éloignement angulaire du plan de l'équateur. Ces deux moments de l'année correspondent au jour le plus long solstice d'été et au jour le plus court. Donc, le co, j'ai trouvé comme ça, c'est le préfixe signifiant avec. Ensuite, on a le comme nom, c'est intertropicale. On a vu juste la zone intertropicale. Donc, intertropicale, c'est un adjectif masculin en géographie qui se trouve entre les deux tropiques. Donc, on était une civilisation proliférante et surexcitée, trouble à jamais le silence des mers. Les parfums des tropiques et la fraîcheur des êtres sont viciés. Viciés, c'est verbe. Corrompre, gâter la pureté. Encore, corrompre moralement des rapports et une atmosphère. Encore, invalider un acte juridique pour vice. Dans notre cas, c'est corrompre, gâter la pureté. Donc, sont viciés par une fermentation au relant suspect. Relant veut dire, c'est un nom masculin qui veut dire mauvaise odeur persistante. Au sens figuré, trace, reste, soupçon. Dans notre cas, c'est mauvaise odeur persistante. Donc, au relant suspect. Je me demande bien si ce n'est pas le deuxième sens. Donc, là, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est le premier. Au relant suspect qui mortifie nos désirs. Mortifier veut dire, c'est un verbe soumettre son corps à des souffrances physiques ou morales, à des privations pour se purifier. Encore, c'est un verbe soumettre. Encore, vexer, humilier. Nécroser, encore nécroser ou encore faisander. Se mortifier aux formes pronominales veut dire se soumettre à la douleur, se flageller, s'humilier. Donc, on va voir ce que c'est nécroser. Nécroser, c'est un verbe. Pathologie. Provoquer la nécrose mort d'un tissu ou d'une cellule. Si on prend le nom féminin nécrose, ou encore mortification, c'est un nom féminin en pathologie mort d'un tissu ou d'une cellule. C'est un verbe qui veut dire donner à un gibier, à un fumet spécial, en lui faisant subir une légère décomposition. Argotiquement, on veut dire en escroquer. Donc, gibier, c'est un nom masculin, non donné aux animaux que l'on chasse, ainsi qu'à leur viande. Expression, gibier de potence, personne qui mériterait la potence. Donc, on avait donné un gibier, à un fumet. Fumet veut dire, c'est un nom masculin. Odeur agréable des vins, des viandes. Odeur que dégage le gibier, c'est-à-dire la viande. Donc, argotiquement, on veut dire, c'est un adverbe de façon argotique. Argotique, c'est un adjectif, désigne un terme appartenant à l'argot. C'est-à-dire argotique, nous avons synonyme familier, simple. Donc, argotiquement, on veut dire, familièrement. Donc, dans notre cas, mortifie nos désirs. Qui mortifie nos désirs. Et nous vaut accueillir des souvenirs à demi-corrompus. Donc, on pourrait dire, qui nous nécrose, qui provoque la nécrose, la mort de nos désirs. Qui mortifie nos désirs et nous vouer, vouer, veut dire, consacrer. Religion, maître, sous la protection d'un saint patron, promètre, destiné. Donc, qui nous voue, qui nous consacre. Encore, qui nous, oui, qui nous consacre. Donc, j'ai trouvé quelques synonymes de vouer, on pourrait dire, appliquer, consacrer, dédié, dévouer, employé, sacrifié. Donc, on pourrait dire, dans notre cas, qui nous, qui nous applique, qui nous applique à cueillir des souvenirs à demi-corrompus. Donc, synonyme de moi, nécrosé, j'ai oublié. Comment le rajouter ? Ça. Qui veut dire, avarié, carié, corrompre, détérioré. Gangrené, gâté, infecté, mortifié, pourrir. Donc, qui pourrit nos désirs, on pourrait dire. Qui nous, et qui nous applique à cueillir des souvenirs à demi-corrompus. Et nous consacre à cueillir des souvenirs à demi-corrompus. Donc, aujourd'hui, où des îles polynésiennes, noyées de béton, sont transformées en porte-avions, pesamment, c'est-à-dire lourdement, ancrées. Encre veut dire, marine, pièce métallique reliée à un câble, et servant à accrocher un navire au fond de l'eau. Construction barre métallique destinée à éviter l'écartement d'un mur, en technologie pièce de mouvement d'horlogerie. Donc, ça c'est ancrées, mais ancrées veut dire, fixées solidement. Donc, pesamment ancrées, pesamment, lourdement, fixées. Donc, flétrir veut dire, verbe, ôter son éclat et sa fraîcheur. Faner, ou encore faner pour une fleur, une plante. Au sens figuré, avilir, quelqu'un, lui faire perdre sa pureté. Donc, se flétrir veut dire, emploi pronominal, perdre son éclat et sa fraîcheur. Se faner, marqué au fer rouge sur l'épaule d'un condamné jusqu'en 1932, traité de condamnable. Donc, faner, c'est un verbe qui veut dire retourner l'herbe fauchée pour la faire sécher. Ou encore, faire perdre à une plante sa fraîcheur. Encore, faire perdre ses couleurs au tissu papier. Donc, se faner veut dire, emploi pronominal, sécher, se faner, dépérir, encore dépérir, perdre son éclat. Donc, avilir veut dire, c'est un verbe rendre vil, déshonorer, déprécier. Savilir veut dire, en forme pronominal, se déshonorer. Bon, dans notre cas, flétrir la candeur. Dans notre cas, ça veut dire ôter son éclat et sa fraîcheur, tout simplement. La candeur, c'est un nom féminin, singulier, qui veut dire innocence, pureté, manque de défiance. Défiance, c'est un nom féminin, qui veut dire manque de confiance, crainte d'être, tromper, méfiance. Donc, dans notre cas, flétrir, flétrir la candeur, c'est-à-dire la pureté de la forêt américaine ou mélanésienne. Mélanésienne, c'est un adjectif féminin, relative à la mélanésie en Nouvelle-Guinée. Encore dans le cas d'un nom féminin, originaire ou habitante de Mélanésie. Donc, de la forêt américaine ou mélanésienne, avant même d'en pouvoir détruire la virginité, comme on l'a prétendu. Donc, prétendu, c'est un adjectif masculin, qui veut dire, soi-disant supposé. Donc, un parent qui passe pour ce qu'il n'est pas. Dans le cas d'un nom masculin, celui que l'on va épouser. Donc, dans notre cas, c'est soi-disant supposé. Donc, comment la supposée évasion du voyage pourrait-elle réussir autre chose que nous confronter aux formes les plus malheureuses de notre existence historique ? Cette grande civilisation occidentale, créatrice des merveilles dont nous jouissons, elle n'a certes pas réussi à les produire sans contrepartie. Comme son oeuvre la plus fameuse, pile, pile, c'est un verbe, qui veut dire broyer, pulvériser, familièrement, battre au jeu, au combat, encore familièrement, freiner brusquement. Donc, dans notre cas, c'est pulvériser. Donc, pile où s'élabore des architectures d'une complexité inconnue, l'ordre et l'harmonie. Donc, l'harmonie, c'est un nom féminin, ensemble de sons agréables à l'oreille. En musique, c'est étude des lois pouvant produire de tels sons agréables. En musique, orchestre composé d'instruments à vent et de percussions. Ou encore, accord parfait entre les différentes parties d'un ensemble. Ou encore, accord entre les sentiments et les idées de différentes personnes. Donc, on pourrait dire, dans notre cas, accord entre les sentiments et les idées de différentes personnes. En mathématiques, c'est qualifié une relation particulière entre plusieurs grandeurs. Et l'harmonie de l'Occident exige l'élimination d'une masse prodigieuse de sous-parties maléfiques dont la Terre est aujourd'hui infectée. Ce que, d'abord, vous nous montrez, voyage, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité. Je comprends alors la passion, la folie, la duperie. Duperie, c'est un homme féminin, qui veut dire, en langage soutenu, fait de duper, tromperie. Donc, on pourrait dire, la tromperie des récits de voyage, la duperie des récits de voyage. Il apporte l'illusion de ce qui n'existe plus et qui devrait être encore pour que nous échappions à l'accablante. Accablant, c'est un adjectif masculin, produisant l'accablement, encore écrasant pour la chaleur, pour un travail, mettant en valeur les erreurs, les fautes pour un témoignage, encore très lourd, pesant pour une responsabilité. Donc, dans notre cas, on pourrait dire, l'accablante évidence, très lourd, pesant pour une responsabilité, encore mettant en valeur les erreurs, les fautes. Donc, à l'accablante, je trouvais quelques synonymes d'accablant, on pourrait dire, écrasante, mais je ne suis pas sûr. Donc, à l'écrasante évidence que 20 000 ans d'histoire sont joués. Il n'y a plus rien à faire. La civilisation n'est plus cette fleur fragile qu'on préservait, qu'on développait à grande peine. C'est-à-dire, c'est un adverbe, dans l'expression à grande peine, c'est-à-dire avec peine, difficilement. À grande peine, dans quelques coins abrités. Abrité, c'est un adjectif masculin, qui veut dire protéger des intempéries couverts. Quelques coins abrités d'un terroir. Terroir, c'est un nom masculin, qui veut dire région rurale. Rural, rural. Considérée selon ses productions agricoles, son mode de vie, sa culture, etc. Encore, terrain agricole exploité par une commune. Donc, dans notre cas, je pense que c'est le premier sens, région rurale. Donc, quelques coins abrités d'un terroir riche en espèces rustiques. Rustique, c'est un adjectif singulier, qui veut dire vieillis. De la vieillie, c'est de la campagne. Encore, façonné avec simplicité, sans ajout. Encore, qui manque de confort. Encore, décoration, ameublement, d'un style provincial, ou imité de style. Encore, qui s'adapte ou supporte toutes les conditions climatiques. Dans le cas d'un nom masculin, c'est outil de tailleur de pierres à tranchant, dont les, familièrement campagnards. En espèces rustiques. Donc, dans notre cas, si je ne me trompe pas, on pourrait dire de la campagne. En espèces rustiques menaçantes, sans doute par leur vivacité. Vivacité, c'est un nom féminin. Promptitude à agir, à comprendre. Caractère de quelqu'un d'enjoué, plein de vie, entraînant. État de ce qui est vif, intense. Intensité d'une émotion, d'un plaisir. Synonyme, empressement, entrain, pénétration, promptitude. Ardeur, entrain, juvénilité. Juvénilité. Comprédire leur ardeur. Mais qui permettait aussi de varier et de revigorer. Revigorer, c'est un verbe qui veut dire redonner de la vigueur. Vigueur, c'est nom féminin. Force physique. Énergie morale ou physique appliquée à une tâche. Encore, fermeté. Expression en vigueur, c'est-à-dire en usage. Donc, revigorer les semis. Semis, c'est un nom masculin. Action de semé. Encore, jeune plant venant de graines semées. Encore, terrain où poussent ces jeunes plants. Encore, ornement répétant un motif de petite dimension. Que l'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête. Apprêter veut dire, c'est un verbe en technologie. Préparer, mettre de l'après. Encore, habiller, orner. S'apprêter veut dire, en forme pronominale. Se préparer. Encore, se préparer, faire sa toilette. Donc, elle s'apprête, c'est-à-dire, elle se prépare à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. Par Claude Lévi-Strauss, triste tropique.